bonjour au fait Alexis bien le bonjour c'est quoi tu fumes ? c'est du vapotage tiens vapoteur mais il paraît que pas le montrer parce que papa il zappe ah mais c'est vrai que là tu vas faire sauter la chaîne un vapoteur non non j'ai pas envie j'ai pas envie non mais je sais pas si youtube ou si c'est d'autres réseaux ils n'aiment pas c'est vrai que moi je te voyais pas vapoter tu vois pas d'alcool tu vois pas d'alcool non je vois pas d'alcool tu veux qu'on passe une petite balade autour du rencontre cette fois-ci bon il y aura beaucoup moins de manifestants aujourd'hui je constate effectivement qu'il y a beaucoup moins de manifestations mais je ne comprends pas qu'on en soit par là tous pour une même cause parce que là il parlait de de rassembler moi je suis d'accord mais c'est comme si c'est comme si un policier en deux nu venaient manifester avec nous parce qu'il était d'accord avec nous ça le fait pas dans ces cas là tu viens tu viens en civil et tu viens manifester là quand il y a deux causes différentes moi j'ai du mal à ouais toi ce qui te gêne c'est le drapeau palestinien notamment bah c'est pas que ça je suis pas contre contre la cause contre la cause loin de là mais c'est deux causes différentes ouais après est-ce qu'une convergence est possible entre les deux causes j'en sais rien j'ai du mal à imaginer puisqu'il y a une semaine ici même il y avait donc la manifestation pour la palestine qui était là donc quelque part c'est que si vraiment il y avait une convergence pourquoi ils sont pas venus vers nous pourquoi nous il faut qu'on aille vers eux c'est une vaste question après mais après peut-être qu'ils viennent vers nous aussi oui peut-être peut-être mais moi j'ai du mal à ce qui est sûr c'est que les personnes qui ne sont pas en accord avec les problèmes qui sont mis en avant par ceux qui sont concernés par la palestine ça risque de dissuader certaines personnes de venir rejoindre les gilets jaunes quoi j'en connais qui avait créé des manifestations parallèles justement parce que ça gênait quoi mais après il est libre à chacun d'aller manifester ou déclarer une manifestation pour la cause qu'il considère juste moi je pense que beaucoup de causes sont justes par cette oppression en France et dans le monde d'ailleurs mais voilà en France c'est le pays c'est là où c'est là où on vit moi je il me paraît essentiel de défendre d'abord la France les français qui y vivent qu'importe leur croyance, leur coutume enfin tous ceux qui sont en France et qui vivent en France qui travaillent, qui payent des impôts ou des taxes ou autres c'est pour c'est pour ça qu'on le fait battre pour pouvoir vivre de manière une sorte de chacun quoi qu'à l'heure actuelle la valeur du travail je pense qu'elle c'est vrai qu'il y avait aussi un autre manifestant enfin un autre manifestant qui lui qui portait le drapeau palestinique aussi qui évoquait le travail et j'ai l'impression que le travail est quand même de plus en plus rare et l'accès est beaucoup plus difficile pour le travail en général en France il y a beaucoup de professions qui avec les nouvelles technologies vont faire sauter certains boulots mais après peut-être qu'avec le temps d'autres métiers naîtront et permettront de... ce qu'on peut dire c'est qu'il y a un siècle on avait 80% d'agriculteurs j'allais dire 80% d'agriculteurs donc c'est vrai que la population était occupée à 100% et n'avait pas assez de main-d'oeuvre mais le secteur des agriculteurs a disparu enfin bon il reste plus que quelques agriculteurs maintenant c'est le tracteur qui fait le travail à la place des agriculteurs après on a eu l'industrie qui maintenant est construit enfin disons les voitures, les automobiles et tout le reste est construit au Maroc, à l'extérieur maintenant il reste le tiers enfin disons le service tertiaire mais le service tertiaire s'occuper des personnes âgées peut-être mais... bah c'est pas l'avenir enfin c'est pas l'avenir du pays quand même j'ose pas imaginer que la France on ne sera plus que produire ce genre de service mais c'est vrai que l'industrie en France je sais pas si tu te rappelles à une certaine époque moi je me rappelle que la carte de géographie c'était un vrai casse-tête quand tu faisais la carte de géographie de la France en haut à gauche il y avait la cité de géographie en haut à droite il y avait le charbon qui existait encore il me semble à tel endroit il y avait du textile à tel endroit il y avait ceci en France maintenant la carte c'est juste une carte bleue quoi ou une carte uniforme où il y a rien de tout ça représente pas grand chose dans une vie pour voir ce qu'on voit en France il fallait aller dans des pays asiatiques pour voir des gens en vélo des gens avec des moyens de locomotion on va dire rudimentaires maintenant en France ils sont en vélo en vélo cargo ou en vélo ou avec leur sac pour livrer des courses les fameux uber quoi voilà les uber des livre-roues qui sont des escales modernes ceux-là bah oui et puis en plus moi je disais à un livreur mais moi j'imagine la personne elle est même pas fichu de se déplacer pour prendre 3 trucs à mon avis elle doit être comme ça et en plus le gars qui est souvent quand on tutoie toi et moi on fait beaucoup de marches à pied souvent on est sur on prend pas mal de risques de se faire écraser par un uber parce que lui son seul truc c'est il faut que j'y aille le plus vite possible donc le feu rouge il ne va pas être protégé et qu'on n'aime pas lui c'est je fais la course contre la montre alors de manière générale les cyclistes c'est ça alors j'avoue que même moi ce genre de choses je ne me... c'est pas les mêmes conditions que cochon en voiture mais euh... c'est-à-dire sur un passage protégé tu vas des piétons tu resterais comme ça ? bah non mais s'il y a un piéton qui traverse je m'arrête c'est un sens qui est normal mais euh... c'est un peu tricolore c'est un peu tricolore c'est un peu tricolore qui demande de m'arrêter s'il n'y a personne à gauche à droite je t'en suive ouais mais l'Uber lui en fait il est tellement contraint par le temps qu'il est obligé de foncer ASAP quoi disons parce qu'en fait c'est la course contre la montre s'il arrive avec une ligne de retard tu perdras c'est 2 ou 3 euros je sais pas combien ils sont payés je sais même pas combien ils sont payés vu le prix des courses que le client paye qui paye est-ce que c'est le... je crois que je pose la question d'ailleurs est-ce que c'est la boîte qui paye sur ses marges la livraison ? mais a priori les Uber ne sont pas des CDI ni des CDD ils sont auto-entrepreneurs oui enfin auto-entrepreneurs mais avec l'obligation de... on va dire de résultats quoi oui ils s'embauchent eux-mêmes mais c'est des soumis quoi ici voilà nous on a eu l'autotestation et toute l'année on a les auto-entrepreneurs et c'est vrai que les Uber eux avaient le droit de circuler pendant le grand Covid quoi pendant le grand confinement quoi ouais ouais je me rappellerais toujours de cette image où on voyait le livreur qui était sur le coudeur d'en face pour dire au client voilà j'ai mis beaucoup en cela hein parce que j'ai pas envie de me rapprocher de vous hein parce que j'ai peur d'attraper le Covid oh là 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 ouais c'est vrai que c'est fort quand même et tu te rappelles de la vidéo où une dame était sortie d'un magasin elle avait jeté une Coca-Cola et elle s'était fait verbaliser à cause de ça j'ai entendu mais après j'ai un petit peu d'appel d'histoire je l'avais retrouvé sur Youtube bon elle est encore visible c'était une dame qui donc avait sorti des supermarchés à l'époque il fallait pas sortir pour les moises raisons il fallait acheter l'essentiel elle avait acheté du Coca-Cola elle s'était fait verbaliser parce qu'elle achetait des cadets de Coca quoi bah oui mais c'était un produit essentiel de Coca de la belle froide je comprends pas mais le problème c'est que c'est pas elle qui est jugée c'était à la discrétion des forces de l'ordre de l'époque quoi bah oui mais ça reste très disciplinatoire si t'achetais du paix si t'achetais 3 bagages de pain non vous avez pas besoin d'autant de pain on vous verra bien dit que bah enfin c'est objectif c'est pas une loi normalement la loi tu traverses au feu rouge et disons c'est assez carré mais là c'était vraiment à l'appréciation de ceux qui exécutaient la loi quoi moi j'ai du mal à comprendre parce que je pense qu'ils vont être capables de refaire ça très bientôt bien au bon là-bas au bon avec avec de nouvelles on va dire avec une avec une nouvelle méchante petite bête qui devrait arriver et qui devrait arriver et qui serait capable de recommencer leur métier ah ouais j'ai entendu que la variole du singe a été ressorti quoi bah c'est normal comme personne n'a pas au zoo c'est le singe qui vit au tube là alors la variole du singe je sais pas si t'as rappel ce que c'était c'était une maladie qu'on attrape par acte disons homme à homme pas très classique et il avait inventé un vaccin pour les pour les enfants qui est encore une abomination mais quand j'avais entendu ça je sais pas quel média j'avais entendu ça à l'époque j'ai dit mais c'est une blague moi aussi franchement quand j'avais entendu ça j'étais j'avais rigolé moi je pense toujours les choses à la rigolade quand même le confinement j'ai pas trop rigolé mais ils avaient fait pareil aussi pour la tomate la tomate ? oui oui qu'est-ce qu'ils avaient inventé alors ? un truc similaire il y avait un truc je sais pas si tu manges les mauvaises tomates tu peux attraper une maladie mortelle ? je sais pas il y avait un truc avec la tomate c'est pareil ils avaient fait la tomate comme le concombre ou le... ou le chute de Bruxelles c'est pareil quoi j'ai dit mais là c'était un délire quoi là autant pour la première fois certains ont pu se laisser se dire oui c'est vrai c'est dangereux je peux comprendre mais là maintenant je pense que beaucoup de personnes qui ont fait ce truc là certains ne sont pas prêts d'oublier malheureusement et ces personnes là ne vont pas retenter leur chance alors la dernière fois j'avais... j'étais passé dans le quartier du 13ème qui est un quartier asiatique et je voyais un homme très âgé de l'avoir dans les 80 ans tout goûté avec un masque genre FDP SP2 quoi disons le gros masque il marchait sous la chaleur sur la canicule et il avait du mal à avancer quoi et il y avait une autre asiatique qui le regardait et qui se moquait de lui elle a trouvé ça pas mal quoi disons dur d'avoir vu ça quoi lui il avançait comme ça après il se retournait il ne comprenait pas pourquoi elle rigolait quoi elle se moquait de lui quoi elle a regardé bon c'était pas un échange verbal tu vois moi j'en crois souvent au boulot des gens comme ça mais bon je peux pas me permettre de faire des réflexions bien sûr je dis rien et si on écoutait des clients donc... bah oui je peux pas bon elle c'est vrai que c'était une personne qui était de la même origine que lui tu vois ils étaient tous les deux origineux sûrement et c'est vrai que moi je me disais en le voyant ils sont tous comme ça mais en voyant sa réaction à elle je me disais au moins bon je sais pas ça m'a fait sourire quoi bon après bon j'avais pas éclaté de rire en voyant la situation j'avais pas montré même le signe vis-à-vis de cet homme intérieurement il se trouvait ça plutôt agréable bah je pense qu'il est perdu on l'a totalement lavé et il est tellement obnibulé par tous les mensonges qu'il a pu entendre qu'il ne fait pas la part de vérité entre le réel et le... pour porter un masque en pleine rue franchement si tu veux attraper la maladie bah la première qu'on attrape c'est déjà ses propres microbes qu'on... enfin non c'est même pas des microbes c'est ce qu'on rejette naturellement quand on respire moi j'ai pas moi j'ai pas fait d'étude hein mais dans ce domaine là mais mais c'est logique si on respire ce qu'on recrache c'est pas bon c'est pas bon c'est pas bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est ça je veux dire en... simplement en tant que... un citoyen qui réfléchit un minimum déjà à la base les sacs plastiques dans les supermarchés ils mettaient ce sac n'est pas un jouet ne pas le laisser à la portée d'un enfant parce que les enfants qui sont morts de ça oui j'imagine ça pouvait risquer d'étouffement mais faire ça il n'y a pas de problème il n'y a pas de risques mais le portant fermement attention il y a un risque oui c'est vrai oui c'est vrai oui c'est vrai que c'est un bon symbole quand même de voir les personnes porter comme ça ce masque après moi j'utilise un autre terme j'utilise un autre terme que masque moi on appelle ça la musée oui oui c'est vrai instinctivement je vais passer ce mot là moi j'en vois beaucoup qui veulent le mettre c'est une chose mais qu'ils le mettent dans ces cas là parce que je les voyais justement j'ai pas besoin de prendre des chevaux devant moi ils sont là comme ça comme un harnais ils sont là comme ça il reste plus que le truc aller où elle avance il manque plus que le fouet quoi ah bah le coup de fouet et c'est ils se l'infigent d'eux-mêmes par la souffrance qu'ils acceptent de recevoir c'est vrai que porter ça en plein été et c'est vrai que le covid il est costaud quand même parce que je pensais qu'il survivait pas à une température élevée du covid à 35 degrés hyper résistant quoi c'est un nouveau modèle qui est sorti bah mardi il fera enfin mon téléphone m'a dit qu'il ferait 38 alors si ces températures sont avérées on peut s'attendre à 45 voire même 50 ou plus on peut falloir sachant que la température du corps est à 37 heureusement il y a la voyole du sèche qui elle résiste à toutes les températures quoi je suppose oui c'est vrai c'est vrai j'invente encore une non mais c'est vrai en plus c'est vrai il faut être honnête il faut suivre il faut suivre disons les campagnes publicitaires ah oui oui ça protège oui il n'y a aucun problème oui oui quoique avoir eu du sèche je pense que vu les modes disons de ces transmissions ça sert à y d'avoir un masque c'est parce qu'ils ont préconisé quoi bah j'ai vu en pharmacie il y a une grande affiche ici les quatre pattes sont gratuites ah donc ils vont se protéger ils vont se protéger avec ça ouais 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 c'est faux ah oui mais c'est c'est hallucinant mais à la rentrée il faut aussi que ceux qui ont des enfants fassent attention à leurs enfants là je suis retombé de nouveau sur un site du gouvernement avec santé publique france c'est officiel c'est le site on sexe prime point fr sexe prime point fr sexe et prime on sexe prime point fr le sexe et la prime c'est ça peut-être mais c'est officiel et c'est un site justement où ils apprennent pour les enfants toutes les folies toutes les folies mondialistes actuelles ouais ouais mais quand je suis tombé dessus quand je suis tombé dessus comme il y a deux jours pour regarder non pas possible pas possible je me posais pas ces questions là quand j'avais 10 ans c'est un truc officiel officiel avec le logo je sais plus c'est la république française mais il y a c'est la république france c'est vraiment officiel c'est pas moi qui l'ai créé c'est pas le voisin non non c'est c'est du gouvernement et là où ils posent des questions alors si s'il y a enfin j'ose même pas le parler sur youtube mais voilà mais il y a des choses voilà si disons j'ai envie de faire ceci s'il y a ceci enfin disons c'est plutôt une citation voilà est-ce que est-ce que je peux me sentir à l'inverse de ce que je suis ah oui est-ce qu'il est normal que j'ai envie de porter moi qui suis un petit garçon que j'ai envie de porter des jupes c'est normal oui au contraire même c'est plus normal que les autres des trucs comme ça quoi à la limite il pourrait dire que c'est un réchauffement climatique c'est le pantalon qui a rétrécié la jupe finalement oui c'est naturel que tu aies envie d'être une fille parce que bah oui oui ou tu peux être une chaise une table ce que tu veux si tu es en table tu peux être une table ouais 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 il y a il y a une époque on a rappelé l'émulsion blouse blanche pour nous museler là et nous mettre dans des lieux bien isolés pour pas qu'on fasse du mal à soi-même mais maintenant c'est naturel ouais au contraire on s'est encouragé quoi d'où le mot prime bah oui bah oui bah oui bah oui parce que s'ils veulent s'ils veulent être l'inverse de ce qu'ils sont pour rester corrects dans des trucs a priori j'ai pas été vérifié mais a priori c'est remboursé par la sécu ouais ouais ce qu'on a dit l'année fois qu'on a changé de sec c'était remboursé par la sécu ce qui est aussi entre guillemets et aussi une stérilisation parce que oui bah oui ils changent de sec normalement pour deux ans après au moins d'avoir protégé des gamètes ou d'avoir stocké quelque part naturellement c'est terminé quoi après même si on rechange une deuxième fois de sec est-ce qu'on avait alors là c'est un c'est la bûcherie là c'est la bûcherie humaine là ouais c'est vrai ouais parce que ne serait-ce que ne serait-ce qu'un homme qui veut enfin un enfant un enfant masculin qui voudrait qui voudrait être l'inverse c'est très compliqué chirurgicalement c'est limite scato parce qu'ils sont obligés de couper des trucs pour et après ils puent la et après ils puent la des trucs immondes et il y en a qui malheureusement ne veulent plus enfin ça ne veulent plus mais la bonne nouvelle c'est que c'est remboursé par la sécurité sociale oui bah je suis ravi je suis ravi que mes impôts servent à ça c'est important ouais parce que c'est vrai que soigner les dents soigner les yeux c'est pas important c'est pas important il vaut mieux c'est vrai que la chirurgie qu'ils coupent c'est mieux que la chirurgie qu'ils réparent qu'ils soignent ouais 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 c'est pour ça ça c'est c'est ce qui attend malheureusement la génération il n'y a pas moyen de négocier pour se faire refaire les dents et changer de sexe je sais pas on peut peut-être se demander avant des dents de femme je trouve pas s'il y a une différence mais 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 au moins ça serait repensé ils vont te dire on fait que la partie supérieure désolé bah voilà tu le fais après tu fais la partie je crois pour la partie inférieure que Rochelle de sexe tu redeviens le sexe initial non mais peut-être non non sans faire sans aller jusque là mais dire que je me sens comme je suis mais mes dents ça sent l'opposé de ce que je suis donc je voudrais je voudrais les mêmes mais on va dire à l'opposé du à mon avis ça change pas grand chose mais mais fiscalement si c'est remboursé ils vont se dire ce qu'on peut faire c'est pour remplacer vos dents par édenter c'est le changement de de dents quoi passer à édenter ah ouais d'accord mais je suis édenté là je peux pas repasser le truc ah non ça marche que dans ce sens quoi ça marche que pour l'ablation ouais mais ça marche que pour l'ablation finalement ah ouais quoi que changement de sexe de femme à homme là bon il vous remet des trucs mécaniques c'est ben ça fait beaucoup de beaucoup de chirurgie et donc beaucoup de choses qui qui peuvent coûter très cher à la personne qui le fait parce qu'il y a des choses irrémédiables et malheureusement à la limite on entend 15 minutes on prend on prend ses responsabilités ça si on veut faire ça on fait ce qu'on veut mais mais dans ce cas là il faut que il faut être assez financièrement mais on a pas à à à suggérer ou à dire toi tu as 8 ans 9 ans 10 ans si tu veux si tu veux ressembler à à l'opposé ben y'a pas de problème c'est c'est gratuit et je crois même que pour certaines choses il doit même pas demander l'autorisation par enjeu je sais pas si c'est en France ou à l'étranger mais enfin y'a un truc comme ça où les enfants peuvent peuvent être libres entre guillemets des sortes de ce genre de choses mais plus tard ils le paieront très cher donc les enfants ils ont un consentement éclairé quand ils ont ah bah oui bah oui moi quand j'avais cet âge là j'avais tu sais s'ils changent de sexe que le Père Noël t'apportera un cadeau ah d'accord je vais le faire eh ben le Père Noël n'existe pas il a changé les textes je vais le faire voir ouais 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 non mais c'est euh hum ouais on est vraiment dans un pays dans une époque comme certains diraient exceptionnelle quand même ouais exceptionnellement ou abominable quoi bah là de toute façon là c'est les manoeufs statiques d'éduit septembre là ouais par l'obligation des euh 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 qui impose euh l'interdiction des magnifiques euh alors qu'est-ce qui remplacera euh le CIO après euh ça alors ? Hein ? Qui c'est qui remplacera le CIO ? Ah bah après euh bah euh bah euh euh leur euh leur euh leur jeu entre guillemets il y aura bien quelqu'un quelque chose d'autre qui remplacera ouais ah on a l'impression de la nation le droit de de se bouger comme on le faisait avant ouais c'est juste à cause à cause d'eux qu'ils ont arrêtés là ils euh je crois que par rapport à certaines lois ils peuvent pas interdire qu'ils sont statiques pour pas dire que voilà c'est ça moi une statique ça a été une euh Il faut laisser... Vous savez que s'il y avait eu une coupure en deux ou deux mois, après on repartira, ça aurait été un peu compliqué quoi. Là, je suis venu que la semaine dernière, mais je ne vais pas rester jusqu'à la fin, parce que à un moment donné, moi je suis fusillé. Bon, je vis que déjà en Côte, c'est limite, mais quand je suis assis, tout à l'heure, je commençais un petit peu à bassiller, je tenais plus lent. Ah ouais. Ok, bah d'ailleurs, si tu veux les rejoindre, on va les rejoindre. Ben voilà. Enfin, un petit commentaire, pour le retour maintenant. Voilà. Si vous voulez avoir la suite, vous reviendrez samedi prochain, si le Côte est là. Ben, je pense, hein. Il y aura encore des matières, je pense. Oui, c'est bon. Par contre, dans... ... entre... Ouais. Ah, tu veux dire... Oh, ouais. Oh, ouais. Attends, alors, je te loigne la caméra. Ouais. Tu sais, tu regardais... Ouais. Tu sais, il y a encore... ... ... ... ... ... C'est vrai que le nombre de vues qu'il y a sur des vidéos, c'est... ... ... ... ... beaucoup, donc une fois à 100 000 vues, c'est parti comme ça, il y a eu une fois à 100 000 vues, c'était Patrick qui avait parlé, c'est vrai que le filet est très intéressant, je l'avais mis en parler sur TikTok, et sur TikTok c'était banal, mais sur Youtube ça avait explosé, moi j'ai vu ma dernière vidéo, elle a fait 315 vues pour ce boulot, et là on ne sait pas combien il y aura de vues pour la vidéo ? Non, quand il y a eu l'intervention tout à l'heure, pour l'attitude du mouvement, quand je regardais il y a une semaine, 15 jours, il y avait zéro vue, alors peut-être que les gens sont plus rapides à la voir, je n'ai pas été regardé. Et toi tu avais regardé en plus ? Bah le début, parce que je ne voulais pas regarder. Normalement il aurait dû avoir une vue alors, donc c'est au niveau du compteur, il a… Non mais peut-être qu'après ça s'est réculé qu'il y a eu d'autres trucs du monde ? Ouais, mais si toi tu vois qu'il y a zéro vue, bah le compteur il est un peu enrayé, parfois il a du mal quoi. J'ai vu la vidéo du cinéma, c'est ça non ? Oui, là j'ai fait 4 vidéos de cimetières récemment, ouais. Bah il y en avait une avec, je crois, c'est pas une vidéo, mais c'était marqué pour le cinéma ? Ou c'était peut-être des décors de cinéma ? Ah oui, c'est très vieux ça, oui, oui. Ça remonte à 4-5 mois, ouais. Bah je l'ai vu comme ça. On s'était baladé, on cherchait une église, parce que… Et on était tombé sur un cimetière, on croyait que c'était un vrai cimetière. Finalement c'était un cimetière, un décor de cinéma, qu'il avait utilisé l'église pour faire un film, je crois qu'il y avait une célébrité, je ne me rappelle plus de son nom à lui. D'accord. Et celui qui a fait Lupin, tu sais là, le… Ah oui… Je ne me rappelle plus de son nom. Ah oui, c'est Omar Sy ? Voilà, il y avait Omar Sy qui avait fait un film, une histoire d'homme qui était un tueur, je crois. Oui. Et donc on était tombé sur des comptes, je crois que c'était un vrai cimetière. Et après on avait demandé au gardien, il avait dit non, non, regardez, vous pouvez soulever. C'est vrai qu'il y avait une croix qui aurait posé, une pierre qui aurait posé plusieurs cent kilos quoi. Tu l'as soulevé facilement quoi, c'était très léger. Et donc Agnès m'avait demandé de soulever ça, elle m'avait photographié avec la croix quoi, que je portais quoi. D'accord. Que je portais dans les mains, pas sur le dos quoi. Ceci étant, Omar Sy, à l'époque il avait fait la série donc Lupin, c'était juste avant que j'ai… juste avant qu'on me mette Netflix, et je me suis dit tiens, ils en parlent beaucoup. Donc dans les premiers trucs que j'ai lus, j'ai voulu regarder la série. Mais j'ai trouvé ça quelconque, j'ai pas vu le rapport avec Arsène Lupin. Il se serait appelé, je sais pas moi, Jean-Paul ou n'importe quel prénom, ça aurait été pareil. C'est-à-dire que ça a été vraiment nul quoi, par rapport à l'Arsène Lupin qu'on connaît quoi. Bah il y a aucun rapport. C'est vrai que Lucien Descrayeurs c'était pas mal quand même. Bah oui, oui, oui. Genre Descrayeurs. Genre Descrayeurs. Ouais. Non mais, et puis comme le disait une fois, parce que justement maintenant ils veulent tout uniformiser avec différentes normes. Si un personnage, alors j'espère que je vais pas choquer, mais si un personnage à la base, qui a fait un film à succès, a une couleur de peau particulière… Ouais, faut pas la changer, ouais. Bah il faut que ça reste pareil. Et peu importe ce que c'est, si c'est un film sur un joueur, sur un musicien de blues dans les époques, voilà, on va pas avoir un plan non plus. Ah tu veux dire que ça serait pas crédit ? Bah il faut que, voilà, si on fait de la musique, de la musique comme… Mais tu l'avais vu ou pas alors ce film là avec, enfin le Lupin avec Omar Sy ? La série ? Le film, c'est un film ou c'est une série ? C'était une série, ils en ont fait deux, entre guillemets, saisons, j'aime pas le mot saisons, mais deux années de suite. Et c'était bien ou c'était nul ? J'ai vu la première partie, on va dire, mais la suite qu'ils ont faite, j'ai même pas voulu regarder. Ah oui, donc, par contre, la première, version noir et blanc, là tu l'as regardée et tu l'as regardée avec plaisir. Ah oui, c'était bien. Bah c'est comme, par exemple, une autre série qui était pas mal, mais à la fin ça devait n'importe quoi, c'était… C'était pareil sur Netflix. Doctor Who non ? Ah ouais, c'est Netflix. Ouais ouais, mais bon, maintenant j'ai plus Netflix, j'ai plus rien, donc… Mais c'était la série… Sherlock Holmes ? Non, ils s'étaient vêtus de masques et ils braquaient des banques. Ah. Je me rappelle plus du nom de cette série. Katzai ? Hein ? C'est un dessin animé ou c'est un film ? Un film, une série. Ah. Une série et je ne sais plus le nom. Mais ça a duré plusieurs années, 2-3 ans de suite. Ouais ouais. Alors, la première série, enfin, série d'épisodes était bien. Mais après ça devenait un peu mo… Ah oui, ça répétait un peu quoi ça ? Ben ça avait niqué ni tête, c'était… On comprenait pas, enfin je sais pas, moi je ne comprenais pas trop. Ouais ouais. Ils auraient dû s'arrêter. Vous avez dû changer sûrement de scénariste ? Ils avaient fait après du n'importe quoi ? Ben… C'est compliqué de faire quelque chose de bien, tout le temps. Ouais. À un moment donné, il sature et il n'a plus d'idées. Ouais. Il serait mieux qu'ils reposent un peu et qu'ils repartent après… Non, c'est autre chose, autre chose. C'est bon… Ouais, ils sont allés jusqu'au bout du concept. Ben ils ont voulu… Bon, on avait un petit souci de connexion rétabli. 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 Bon ouais, ils ont eu du mal avec la j'ai raté l'esclandre avec on n'a plus le droit de rire c'est une demi-heure il n'a moins une dizaine que c'est parti c'est bizarre après il y a david loulou qui est revenu qui est venu plutôt il ya bouchard qui est parti je ne sais pas pourquoi ça s'est arrêté à une minute 42 à une heure 42 j'ai même pu ici ici je crois que j'étais passé par là pour aller sur bastille on peut y aller par bastille ouais tu peux passer alors par république et après bastille non oui je sais qu'on peut y aller quoi que le nord république et bastille c'est comme ça il faut que j'avais un panneau mais je ne sais pas parce que la semaine dernière on n'était pas quand même endroit j'ai l'impression qu'on allait voir un coup en fait parce que là il ya une fontaine sur le rond-point moi j'ai soif tu me tiendras le téléphone pendant que je vois après c'est vrai que la direction bastille je sais pas trop je sais que ça doit être perpendiculaire à d'ici à la république parce que c'est droit de plutôt si la plus vite que c'est là bas ce serait dans cette direction le fameux un personnage réel l'arc un jeu c'est michel qui a intéressé dragon je suis passé devant le devant là le monument un monument mais qui avait brûlé voilà tu vois là c'est là bas là avec cette chaleur se m'a bien donné soit c'est quoi un thermomètre à mercure ou à l'alcool je ne sais même pas c'est un truc c'est un tout rond comme une grosse montre on va dire comme une montre à gousset mais format xxl et avec une aiguille qui bouge en fonction de la température mais je me demandais si avec un ressort alors là c'est ici là c'est là aujourd'hui tu peux me tenir le téléphone au moins que tu vois enfin tiens sauf ok alors je te laisse tenir la caméra ah si tu fais ce que tu veux bah non mais en plein direct alors il y a une personne qui regarde bonjour à la personne qui regarde deux carrément deux bah tu vois tu attires les personnes bah oui voilà il y a une gap qui est donc nous sommes nation paris je sais pas si tu as des abonnés ou des qui sont qui sont à l'étranger qui regarde pas des statistiques d'algérie ah ouais bon bah bonjour aux belges et aux algériens et algériennes et au b et au oui parce qu'en fait ils sont francophones bah oui on est six maintenant waouh allez on va multiplier les vues allez allez x2 alors par contre si je peux retourner pour qu'on te voit toi non mais moi je suis pas je suis pas un monument à la vie là là tu es fait aller où tu te fais mais quand je me vois je me fais je me fais peur sincèrement je me fais peur je me dis pas bravo dans ton image alors oui bon on est toujours six donc on est trois et la 3 qui ont eu peur alors un commentaire un commentaire fuyez paris avant que paris ne vous engloutis bah engloutis par quoi je ne sais pas on peut être engloutis étant là il ya un message on peut revenir en arrière ouais bienvenue dans le tchat bon bah c'est non c'est les jeunes sont en temps on est tombé c'est bon si l'on dit il parle du de la palle à ce que je je sais pas les jeunes sont en palestine si tu le situe live tu dois un un vieux aussi ah oui on est très vieux enfin moi je suis très vieux je suis je suis je suis au bord du cimetière là je vais je pas perdre la chaise je leur demandais s'il s'y peut me laisser une passe pour moi à porter l'appel ah oui il faut peut-être une remise ainsi si je mors maintenant et pas dans et pas dans voilà on est cinq alors nous tx donc nous les jeunes sont en palais non maintenant ça c'est même message alors maxillon salut bas salut tmj slt à toi aussi bah oui c'est le langage des jeunes de 2024 je peux traduire non mais je comprends on tient je te repasse parce que là ok là on est 5 et donc coucou donc je vais retourner en direction de l'extérieur voilà comme ça on te revoit qui te voit pas mais on te voit pas ton image quoi j'aime pas quand je regardais les dernières vidéos que t'as passé j'ai regardé juste et 20 secondes 30 secondes et pas bon tu peux écouter alors à la limite non non j'ai pas envie j'ai pas envie j'ai pas envie de voir adion tu es moi qui aime pas ton image c'était un peu de voir pas bah je me reproche rien mais non moi à une époque c'est vrai que je n'ai pas aussi me voir de miroir après j'ai tenté moi je suis dit qu'abord le seul juge c'est moi même que je pauvre après on a même eu le le père d'un le père dont le fils travaillé à télé qui vient venir à tout à l'accord chez nous boulot et alors bon il n'est pas trop l'aime pour faire des autres portraits mais oui mais voulait pas ils voulaient pas se voir ah ouais après c'est vrai que naturellement se voit pas sauf sur le miroir oui après l'image est inversée après coup ouais bon bah je me regarde forcément je serais ce que pour me pour me pour me pour me raser un peu si tu te regarde pas quand tu t'auras c'est pas terrible tu seras encore moins beau à voir tu ressembles à kadhafi c'est un style à kadhafi il avait des marques qu'il sait qu'elle a fi où il avait des il a vu l'être pas il avait dû attraper la vérole il y avait des marques sur le visage alors je me disais si tu t'auras de ça à regarder comment tu veux de tout couper après avoir visage c'est intérêt mais je crois que visiblement oui je crois que visiblement kadhafi il a été on lui a ôté la existence d'après parce que j'ai compris par rapport aux américains qui voulaient ils ne voulaient pas qu'ils soient indépendants c'est vrai qu'il avait des ambitions pour ça donc là maintenant là il y a ce qu'on appelle les brix brésil russie un des chines et je pense que ça va sacrément gêner l'amérique avec ses costauds quand même l'angleterre je crois qu'il avait essayé un peu le joint en partie je ne sais pas en tout cas je sais que lui ça lui a coûté la vie je pense n'était pas ses costauds lui donc je dirais qu'il était peut-être précurseur des choses et il a voulu être il a voulu être indépendant en tout cas en tout cas c'est pas encouragé par ceux qui veulent que tu sois selon dépendance bah oui c'est comme si vous voulez ne plus être comme si un consommateur de produits illicites pouvait du jour au lendemain avec un truc arrêter sa dépendance pas ça ferait pas l'affaire de celui qui vont donc il aurait pas et donc il aurait intérêt plutôt à se débrouiller pour pour faire en sorte qu'il reste dépendant et d'ailleurs à propos de ça j'ai j'ai eu l'écho de visiblement on a eu le petit vélo là qui était pour pour vous distribuer des prospectus la semaine dernière non 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 avec les petits dépliants ouais 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 parce que j'ai eu sa formation parce que moi je regardais c'est ça vient de ça vient du siège de l'amérique moi ça m'avait interpellé quelque part je dis bon quelque part faire faire la promotion de la lutte contre ça je veux bien ça part de bon sens mais que les américains s'occupe de nos affaires c'est pas les américains c'est pas ça le problème c'est c'est la manière dont se gérer si c'est pour récupérer des personnes fragiles et sous prétexte de les aider de les éponger financièrement c'est vrai que c'est quand même c'est vrai que je ne pense pas en cet aspect la personne qui est addict à la drogue est quelqu'un de d'affaiblit d'isoler qui en plus est en illégalité oui donc lui donner l'illusion qu'elle peut se sortir de cette drogue pour la faire tomber dans autre chose je dis pas que c'est que que ce que ça peut y arriver en tout cas est cible des personnes vraiment en particulier et c'était la drogue ou c'était l'alcool non la drogue seulement donc c'est vrai que l'alcool c'est une drogue légale oui justement pas le prospectus il visait à apprendre à gérer je pense le fait qu'on m'avait donné ce prospectus nous j'avais pas regardé moi j'avais l'intention de regarder parce que bon quand on me donne un prospectus par peut-être que je regarde mais là j'ai pas le temps je vais oublier mais il faut quand même se dire que deux pour avoir un genre de vélo cargo avec des avec des tout cas que solitude je sais pas comment ce que c'est un truc qui doit coûter une fortune pour dire qu'on est contre quelque chose c'est vrai c'est ça ça coûte de l'argent je sais pas ce que coûte un le petit vélo c'est même genre de vélo qu'il y a dans paris pour balader les touristes ils ont quand même un écran de télé c'est hallucinant ça veut dire qu'ils ont les moyens ça va coûter quelque chose mais les moyens ils les ont comment parce que c'est pas tombé du ciel et auprès des personnes qu'ils ont réussi à aider bah oui bon après ils ont tellement aidé qu'ils ont leur soulagé aussi l'addiction à l'argent oui donc toujours être un méfant je vous retourne voir après je vais repartir parce que là c'est bon il est que je vais marcher pendant un petit moment donc tu vas en direction de bassy alors pas si ça y est regarde et le panneau là donc là c'est ici c'est le vrai qu'il faut suivre la flèche parce que je me demandais parfois les panneaux oui c'est vrai qu'ils sont un mal bon bah a priori ce qu'on va dire c'est que cette éloignera pas beaucoup en tout cas marche au soleil bah d'accord on prend des couleurs en même temps bah alors bonne marche lutte et sienne bah oui tout à fait si je croise la mairesse de la capitale c'est dira qu'elle a fait un beau plongeon oui oui c'est les français qui vont faire aussi un plongeon financier ouais bientôt après à la rentrée une fois qu'il y a eu une fois que une fois l'euphorie terminée c'est là qu'ils vont comprendre leur douleur pour ceux qui n'ont pas compris c'est pas parce qu'on fait une pause que le que des têtes ok bon bah au plaisir au plaisir